Un des challenges de notre couple, pendant longtemps, je voulais tellement que tu sois spirituelle. Puis je te faisais sentir pas assez spirituelle. Puis j'essayais de t'amener, mais c'était comme forcé. Ce que tu me disais, c'est « Mais moi, ça m'amène tellement, je peux pas comprendre comment toi, tu veux pas aller goûter à ça. » Mais quelqu'un qui est né comme moi dans une espèce de pattern où il y a une espèce de vision cartésienne, de « Si tu veux arriver à tes fins, il faut que tu travailles, il faut que tu fasses ça comme ça. » Puis la vie va t'amener là où tu vas aller creuser, où là tu vas faire ton chemin. Puis la spiritualité ou tout ce qui englobe ça, on a tendance à avoir peut-être des fois une vision un peu utopiste des gens qui sont très spirituels. De dire « Si ça leur fait du bien à eux, tant mieux. » Moi, j'étais jamais dans le jugement, mais c'était tout le temps pas tant que ça pour moi. Moi, ça m'apporte rien à moi. Mais comment tu peux savoir si ça t'apporte quelque chose à toi, si tu l'as jamais vraiment ouvert, cette porte-là? Puis l'Éric de 5 ans était peut-être pas là, prêt à justement ouvrir ces portes-là ou aller jouer dans ces zones-là qui sont peut-être... Tu vas vite dans le jugement en disant « C'est pas moi, ça. Je suis pas comme ça. Moi, je suis pas... » Les gens spirituels que je connais, ils sont pas comme moi. Fait que je suis pas inclus dans cette gang-là, donc j'irai pas là parce que clairement, c'est pas pour moi. J'ai pas l'impression que je vais te trouver. Puis j'avais quelqu'un à côté de moi, Antoine, qui était... qui remplissait ce verre-là de notre couple, t'sais. La spiritualité, tu l'apprenais au complet. Fait que moi, je ramenais, puis souvent, on se disait, t'sais, moi, je te ramenais, puis moi, c'était groundé. Toi, t'es fly high, puis... Puis à un moment donné, bien, j'ai réalisé que c'était pas notre équilibre à nous deux, t'sais. Toi, c'est toi. Moi, c'est moi. Le jour que j'ai lâché le morceau de vouloir te convaincre ou de t'amener ou de te forcer, toi, c'était comme si ça a fait, OK, là, j'ai envie d'aller explorer parce que je pense que tu sentais dans l'énergie, là, du... Oui, mais je le faisais pas pour toi. Exact. Je le faisais pour moi. Je vis ma spiritualité, si on veut, mon éveil ou mon retour à moi-même, ou ma connexion à autre chose que la tangibilité, puis du procédural, à mon rythme, puis j'aime ça, t'sais.